Attends mais le mec fait de l'humour ironique, passif, agressif en utilisant Kappa en 2024. Écoutez, peu importe comment se passe la game, quand je rentre dans la game, je reporte le Twitch. Il a dépassé l'excès de malaise. Demande l'OPGG, menace de dodge, et en mode ironique, passif, agressif, je te prends de haut en utilisant Kappa ? Mais on est où là ? Hop, tout, voilà tout ! Voilà, tu l'as bien mérité. Énorme random que tu es. Allez c'est parti, on se la donne. Se flip le niveau 1, je suis un peu loin. Ok, il se passe des choses. L'invade à deux, je ne suis pas trop convaincu. Ok, il se passe des vraies choses là. C'est comment Garen dans que santé ? C'est pas mal du tout. J'aime bien le match-up. Tu veux que je te ward ici ? Non, tu veux que je te pull ici ? Oh, mon jungle demande un pull ! En saison 14 ! Sachant qu'on est red side et que je dois passer par ici. Non, non, non. Étape premier au moins. Bon, ça m'a forcé à commencer au E. Sinon le pull de Garen est vraiment faiblard. Je préfère le starter Q contre Xante. Tant pis, écoutez. Ok, le heal a été claqué direct. Ok, go full focus. Première game de la journée. Bien joué pour ton auto à 600 de range. J'aime tellement pas le starter E. C'est pour ça que j'aime pas pull. Enfin, j'adore le starter E, mais ça dépend du match-up. Contre Xante, il faut un starter Q. C'est beaucoup mieux pour le trade. Bon, c'est pas grave. C'est ok. Après, il a l'avantage du push, là. Ah. Lord Jesus est pas passé en bot lane. Ça annonce pas du bon. Ok, il ne touche pas avec son Q. Ça, c'est bien. On vient de c'est quoi ? Hop. Je ressens que c'est une game où... Il faut se mettre dans sa bulle. Normalement, je l'ai quand même. Ouais, nice. Celui-là aussi, super. Ah, dommage. Allez, tape. Oh. Bon, je m'en sors bien. On a tous les deux 20 CS. Alors que j'étais sous tour, c'est ok. Ok, il semblerait qu'il souhaite qu'il stop. Voilà. Si j'arrive à le trade un petit peu avant, ça serait lourd. Il vient de perdre tout son mana. Voilà. Je sais qu'il y a Nocturne avec lui. Je leur fais juste perdre du temps. Ok, il n'y a pas besoin de faire plus. Bien joué. Bon, je joue ma lane. Ah, ils sont allés un peu loin. Ça va, ils ne pourraient rien faire sur cette action. Oh, quoi qu'il y ait du monde. Non, c'est bon, ils ont le temps de se barrer. Lourd, lourd, lourd. Est-ce qu'ils vont vouloir me mettre un gank instant ? Non, il se passe des choses, mais pas top. Il faudrait réussir à dégager ça. Tant pis pour les creeps. Ah, il ne va pas me laisser. Ok, si, c'est bon. C'est bon, c'est un des sous-tours. On est fine. Et je vais bien follow-up l'action de Twitch. Ok, j'étais sur une ward. Il sait que j'ai recall. Il va vouloir push vite. Et il a un perso qui lui permet de push vite. Donc je vais certainement perdre un peu de creep. Tant pis. Euh... Ah... Mes excuses. Je vais peut-être même perdre ce melee-là aussi. Ouais, peut-être même un range. Mais bon, ça reste un bon recall. Et j'ai un kill et autant de creep que lui. C'est ok. Oh, dommage. Je vais prendre le push. Pour m'assurer qu'il ne vienne pas embêter mon jungle. Il fait chier, ils ont ce drake. J'aurais trop aimé l'avoir avec Garen. Tiens, on va proxy un petit peu. Ça va permettre de casser les couilles. Est-ce que j'ai le temps de lui faire la The Boss ? Ouais, j'ai le temps. Voilà, comme ça, je préfère ça. Et là, j'ai la wave tellement avant lui. Là, je peux lâcher un recall totalement gratuit sans qu'il ne puisse rien récupérer en retour. Bon, ils ont décidé de me casser les couilles, mais ça ne va rien changer à ma game. Oh, mais quel malaise. Lâche. Ça déclenche tellement les gens quand ils voient proxy. Ah, mais il n'y avait juste rien à faire pour que l'action soit gagnante. Bah non, bah non. Bah non, bah non, bah non. Il avait perdu tout ça sous tour. Il n'y avait juste rien à faire. Ils sont cinq, en fait. Ils sont cinq, genre. On ne prend pas l'action. Mais ouais, vraiment. Faire du proxy en se foutant de la gueule de tout le monde, ça déclenche tellement les gens à venir top. Point bonus si tu es streamer. Si en plus tu es streamer, oh, je t'assure qu'il va y avoir du monde en top lane. Dommage, il avait juste à rien faire pour que l'action soit 100% worse. Il avait perdu une wave complète sous tour. Après, ça reste pas mauvais. Je veux dire, ma team en a fait des trucs. Oui, le low et low proxy, ça énerve tellement les gens. Ils sont là, non. Non, on ne peut pas lui laisser faire ça. Ils se foutent de notre gueule entre les tours, là. Surtout qu'il y a des timings où c'est de la merde, je suis d'accord. Mais il y a des timings où il n'y a juste aucune punition possible. Et là, c'était un timing où il n'y avait aucune punition possible. Est-ce que j'ai des dégâts pour le tuer ? Ce serait bien de le poquer un tout petit peu avant. Ok, il perd du mana. Je lui gratte un peu de vie. Il va certainement passer au niveau 8 sur l'action. Ok, nice. Il m'a sorti de la range de tour, en plus. C'est pas très malin. Bon, je vais pouvoir mettre un snowball de fou. En plus, j'ai les 3 Void Grubs. Il n'a pas de TP. C'est moi ? Non, ce n'est pas moi. Il serait déjà là, sinon. Je vais pouvoir prendre ça. Ok, solo kill, 2 plaques, plein de farm. Boum, boum. Triforce, prochain bac, normalement. Il y a plein de manières de réagir à un proxy. Ça dépend de trop de trucs. Il n'y a pas de solution miracle. Ça dépend du champion que tu joues. Ça dépend du champion qui joue. Ça dépend de où sont tes teammates à ce moment-là. Ça dépend de où il est. Ça dépend de trop de trucs. Il n'y a pas de... Je ne peux pas te sortir un manuel du contre-proxy et du proxy. Ça ne marche pas comme ça. C'est de la lecture de jeu en temps réel. Et ça dépend de trop de trucs. Bon, je n'ai pas d'ignite et pas d'ult. Ça sent qu'ils ne veulent pas laisser les sea voids. Ah, je me disais bien. J'aurais du check, en vrai. En vrai, on en a 4. Ils en ont 2. Il est mort. Ce n'est pas worth pour eux. Jungle vient de mourir. Je peux faire ça gratos. J'aimerais bien l'attendre dans sa jungle, maintenant. Il n'y a pas un bleu ? Non, mais il y a ça. Si je peux lui voler, ne serait-ce qu'un seul camp, c'est cool. Ok. Glisser une ward ici. Oh, il se passe des choses. Je vais choper la wave. Ça va l'emmerder, surtout qu'il se passe plein de trucs sur la map. Comme s'il est vraiment cloué à la top lane. Je pense que la prochaine qui arrive, je la prends ici. Ça me permet d'avoir un bac tellement gratuit. Il ne peut pas s'empêcher. Et ça arrête de froxy, maintenant. Tu me manques pas de rester, comme ça. On va prendre ça et ça. Et il ne va pas pouvoir répondre, en fait. J'ai pris la wave. Du coup, je vais arriver avec tellement de stuff. Bientôt niveau 11. Lui, il a des bamis. J'ai une triforce. Pas tarder à passer niveau 11. Oh, avec les 4 voids. Si je peux un tout petit peu tapoter la tour, là. Oh, elle ne va pas aimer la tour. Je te le dis. Tu veux me ramener sous tour, hein. Bon, avec le bon trade que je lui ai mis, plus le passage niveau 11, il y a un dive qui se prépare, là. Voilà. Tu es dans la merde, mon petit bonhomme. Je vais prendre sa tour. Je vais pouvoir pas mal avancer sur la T2, aussi. Mais lui ! Garem, ne plus arrête, maintenant ! Les adversaires, je suis tellement comme des cringers, je le ressens. Ça déplace des régiments entiers pour que je ne mette pas une auto de trop sur la T2. Je vois le genre. Le pire, c'est que la game est serrée. Faut pas que je me fous trop de leur gueule. Parce que la game est clairement serrée. Leur bot lane a un peu chié sur la nôtre. Ok, il y a quelqu'un qui traîne ici. On va s'en aller. Ah ouais ? T'es sûr de ça ? T'es genre sûr de ça ? Ah bah ouais, il semblerait que tu sois sûr de ça. Bien joué, vous avez tué le streamer, les gars. Faites quelque chose sur la map ! Prenez la tombe ! Prenez la tombe, faites quelque chose ! Ah, c'est bon, j'ai compris le genre de game que ça va être. Oh, mon Twitch est niveau 6 ! Et leur support est niveau 9, avec deux itèmes AP complets, dont un rabat-don ! Oh, bordel ! Je vais certainement perdre la game contre ces clowns. Ils ont le contrôle des Drake en plus ? Mais qu'est-ce qu'il se passe sur cette map ? Vous faites quoi ? Oh, ils sont trop faibles. C'est dingue, le shit-stomp que je vais mettre en top lane. Qui va certainement avoir aucun impact. Je pense que je peux un peu compter sur l'ETF. Je pense que je peux un peu compter sur tout le monde, en vrai, mais on est derrière. On va choper ce clown, là ? Là, il y a Victor qui arrive sur moi. On va leur laisser le pressure de la soul. On rappelle que c'est le Twitch qui a demandé les OPGG. Ah, de toute façon, les collègues, je ne vais pas vous apprendre la règle des gens qui parlent en Champion Select. Vous pouvez estimer le niveau d'une personne juste en regardant le nombre de mots qu'une personne écrit en Champion Select. c'est juste réel. Il va passer par là, il ne va pas s'exposer. Oh, bordel. Oh, mais c'est bon, quoi. Leur support en 10-1 ? Elle va avoir 3 items. Je suis top-liner overfeed, j'en ai même pas deux. On peut gagner ça ? Si on joue décemment, à la pas d'ulti. Je jure qu'on peut gagner ça. Allez, il y a un TP direct. Il faut choper le mec sur le TP. Voilà. Il y a quelque chose à faire, les collègues. Non. Ok, on a eu le dragon et on a gagné le fight. Nice. Il n'y a pas un Nocturne qui a envie d'ulti 1 TF, là ? Ouais, voilà, je me disais bien. Il va vouloir jouer au con avec nous, ce mec-là, je le ressens. Après, ça peut vraiment se retourner contre nous. Je pense qu'on devrait reset. Ok. On veut jouer au plus con. Je ne suis pas convaincu. Oh, je ne suis pas convaincu de cette action. Tout le monde va nous tomber dessus avec une T-Nocturne. Il est en position pour ult. Ouah, c'est à chier. Ah, c'était... Je le sais. Je ne devrais pas jouer avec eux. C'est des clowns. Je le sais. Je le sais très bien ce qui va se passer. C'est tellement évident. Au moins, ils ne vont pas prendre le Nash, là-dessus. Il me faut une force de la nature. Elle m'atomise. Il va falloir m'envoyer Bolt, là, avec le Nash. C'est trop compliqué, en fait. Nocturne nous éteint l'écran. Et elle, du coup, elle peut arriver et faire ce qu'elle veut. Parce qu'on ne peut pas la voir venir. Ok, il m'envoie le mage. Je doute qu'il soit seul, hein. S'il est très mauvais, je le chope sur la Rotate. Non, tu ne vas pas faire ça. Non, tu vas faire ça. Félicitations. Ok, ça devrait leur casser la pression du Nash. Normalement. Ouais, c'est bon, ils sont en train de reset. Lourd ! On a la pression du Nash. On ne va rien en faire. Dommage. Ok, ça devient huge. Il faudrait que je bouge vers eux. Elle n'a pas de flash, elle. Je vais l'enquiquiner. Bon, il n'a pas besoin de moi, je pense. Tiens, un Ignite, c'est cadeau. C'était juste pour l'assise, bien évidemment. Ok, on a le Nash. Huge. Compléter la plaque, c'est quand même plus fort. J'ai quand même pas mal de résistance magique, là, maintenant. Plaque me donne une T. Une mobilité de map tellement meilleure. Est-ce qu'il a le temps de crash la wave avant que je le chope ? Non. Je vais ping que je fais une action, parce que Nocturne va certainement vouloir mult. Voilà. Ok, je l'aurai un peu chié dessus, ça fait plaisir. En plus, il n'a plus de flash. Oh, lui, il avait la haine. En même temps, je peux comprendre qu'il fout la haine, ce perso. Oh ! Chope cette merde ! Oh ! Proto-Belt ! Pourquoi les mages ont accès au tout dernier item du jeu qui donne un dash ? Simple question. Un item très faible qui coûte très cher, en plus. C'est pas frustrant, hein ? Il faut que ça s'arrête. Voilà. Voilà. Il y a la red de up. Mais elle, elle traîne. Elle est en catch quelque part. Ils ont FF, merci ! Wouhou ! Leur mental a été brisé ! Oh, cette game ! Ah, et le Twitch, vous l'avez vu le Twitch, jusqu'au bout le malaisers. A faire son Alt FK direct à la fin de la game, là. En mode, moi, j'ai pas le temps en game suivante. Putain de clown, là. C'est qu'à la fin de la game ? C'est quoi ! Ça ? C'est quoi ? Que c'est quoi ? On est en train de la gênes.